... Alors bonjour, qui êtes-vous ? C'est quoi l'histoire du syndicat unifié du bâtiment de la région parisienne ? Quels sont les liens avec la CNT ? Quelle est l'origine du syndicat ? Alors l'origine du syndicat, c'est un vieux syndicat, c'est le syndicat unique du bâtiment, dont on peut remonter la naissance à la fin du siècle dernier, mais surtout à la fin du siècle précédent, pardon, donc avant le XXe siècle. Et donc c'est la tentative au sein de la CGT de construire des syndicats uniques, c'est-à-dire des syndicats qui rassemblent tous les corps de métier concourant à l'acte de bâtir. Donc en 1907, en gros, se crée la construction, se crée la fédération de la construction du bâtiment à la CGT. Et puis après, à travers les différentes scissions, 1921, 1926, etc., la scission syndicale fait que des syndicats vont se retrouver dans l'une ou l'autre des organisations. Donc d'abord la CGT, puis après la CGTU. Et puis dans l'entre-deux-guerres, ce qu'on a appelé la CGTSR, c'est-à-dire la CGT syndicaliste révolutionnaire, qui avait la plus grande partie des travailleurs du bâtiment. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, la CNT, pourquoi la CNT ? Parce que d'abord, il y avait beaucoup de réfugiés espagnols, donc une référence à la Confédération nationale du travail espagnole, qui avait eu près d'un million et demi d'adhérents pendant la guerre civile entre 1936 et 1939, avec l'objectif pour l'organisation de rassembler aussi plusieurs centaines de milliers de travailleurs espagnols. Ce qui ne s'est pas fait. La CNT, donc créée en 1946, s'est endormie de son grand sommeil. C'est réveillé dans les années 1995, avec un apport d'étudiants important, etc., qui a redynamisé l'organisation, et donc lui a permis de reprendre une activité. Mais a priori, le syndicat unifié du bâtiment est un très vieux syndicat. Vous vous dites un syndicat non corporatiste par rapport au syndicat plus traditionnel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pouvez-vous nous expliquer cette caractéristique ? C'est-à-dire que sur le principe, on rassemble au sein du syndicat tous les corps de métier, donc du manœuvre sur le chantier, alors c'est sans hiérarchie, bien évidemment, jusqu'à la conception, mais aussi à la maintenance des bâtiments. Ce qui fait qu'on s'indique aussi bien, en termes de production, tous les corps de métier qui produisent le bâtiment que les corps de métier qu'ils conçoivent, mais aussi ensuite qu'ils entretiennent ou qu'ils gèrent. C'est-à-dire qu'on s'indique aussi bien des maçons que des agents immobiliers, que des agents administratifs de fils HLM. Voilà, on couvre tout le plan, puisque le principe du syndicalisme d'industrie, c'est d'aller de l'extraction de la matière jusqu'à son usage. En tant que syndicat, vous jouez le rôle d'appui pour de nombreuses personnes avec une permanence. Quelles sont vos principales actions ? Alors, nos actions, c'est de répondre en tant qu'organisation de classe à toutes les questions qui se posent pour un travailleur ou une travailleuse. Donc, c'est des questions de droit du travail, bien évidemment, mais c'est aussi des questions de santé, c'est des questions de loisirs, c'est des questions de culture, c'est des questions de logement. Voilà, c'est-à-dire qu'on considère que une des phrases emblématiques du syndicalisme des origines, c'est le syndicat suffit à tout. C'est-à-dire qu'on part du principe que le syndicat vise à l'autonomie et que donc cette autonomie de classe s'acquiert dans l'ensemble des domaines. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'est pas un guichet droit du travail, qu'on est une organisation qui répond à l'ensemble des demandes. Je veux dire qu'à titre d'exemple, ce matin à la permanence, un travailleur est venu puisque sa femme sans papier vient d'accoucher d'un bébé. La seule chose qu'on lui propose, c'est d'appeler le 115 alors qu'elle n'a pas d'hébergement, que lui, travailleur logé dans un foyer de travailleurs, ne peut pas accueillir son épouse et sa fille. Donc c'est de dire, dans une situation, on doit par solidarité trouver les moyens d'abord de faire en sorte que cette jeune femme et son bébé ne soient pas exposés à tous les dangers de la rue, etc. et de trouver des solutions le plus pérennes possible. Donc c'est de monter des dossiers d'allô, c'est de dire, comme c'est marqué sur nos affiches, à chaque travailleur ou travailleuse, ton problème devient notre problème. Donc voilà. C'est ce type de problème. Après, on répond à des problèmes de régularisation pour des travailleurs sans papier puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les majors du BTP ne peuvent faire tourner leur chantier qu'avec une masse de travailleurs intérimaires qui sont principalement des travailleurs sans papier. Donc aujourd'hui, c'est toutes ces questions et un travailleur qui vient nous pose son problème et après, la réponse qu'apporte le syndical, satisfait ou pas, mais c'est de répondre à tout. Dans la période de confinement, on a livré plus de 50 paniers solidaires puisqu'on considère que notre syndicalisme est ce qu'on appelle un syndicalisme à base multiple, c'est-à-dire que pour des problèmes alimentaires, on a une association d'épiceries solidaires. pour des problèmes d'enfance, on a des structures, une association qui permet aux enfants, nos adhérents, de partir en vacances. Voilà. Donc, c'est de dire, c'est de dire, quand le syndicat suffit à tout, c'est pas demain, on rasera gratis. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux questions qui se posent sans être pour autant un syndicalisme de service. C'est-à-dire que le principe de solidarité auquel je reviens, c'est de dire, les actions qui sont menées par le syndicat ne peuvent exister que par l'implication de tous en fonction de ces moyens et de ces possibilités, bien évidemment. Quel est l'état du logement en région parisienne aujourd'hui, selon vous ? La production de logements est-elle adaptée à la demande des habitants ? C'est clair que non. Mais je pense que, la question de la production du logement, nous, on a fait des opérations il y a quelques années puisqu'on a occupé un bâtiment aussi à l'abandon à Montreuil, etc. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de problèmes sur le logement. C'est-à-dire, il y a la production du logement, il y a le fait de la quantité de la production de logement et de la qualité de la production de logement. Et puis, de la fracture aussi qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit pour les gens qui ont les moyens de se payer même du logement social. Et puis après, il y a les phénomènes de ghetto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que les travailleurs du bâtiment ont comme seule possibilité de vivre dans les parties les plus excentrées, dans des situations où on met aujourd'hui des travailleurs du bâtiment qui peuvent se doubler de travailleurs d'origine étrangère dans des citadelles protégées par la police, enfin protégées. Voilà, c'est des phénomènes contre lesquels on lutte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi les travailleurs du bâtiment qui produisent des logements en centre de Paris n'ont pas accès, même en proche banlieue ? Donc aujourd'hui, il est évident que la qualité et la forme de production, c'est-à-dire de comment évoluent aujourd'hui les formes d'évolution de l'habitat, sont aussi réservées, quand on voit l'habitat participatif ou ces choses-là, sont réservées, semble-t-il, à des catégories de la population. Je veux dire que l'intervention, même dans la gestion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les cités ouvrières, comment est réalisée la gestion ? Quelle possibilité d'intervention ont les habitants sur leur lieu d'habitation, sur leur transformation, sur leur évolution ? Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas posées. On est toujours dans le principe d'une classe ouvrière qui est une classe dangereuse, donc à qui on donne le moins possible de moyens d'expression et de réflexion sur ses propres conditions et de travail et de vie. Enfin, quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture ? Moi, je pense que le premier conseil, c'est bien sûr de s'organiser et de penser le bâtiment, de penser la production du bâti dans le cadre d'une réflexion globale, aussi bien avec ceux qui sont destinés à habiter que ceux qui le produisent. Je veux dire qu'aujourd'hui, le problème de la syndicalisation dans le bâtiment, on a des phénomènes dans la revendication écologique d'aujourd'hui, des phénomènes où on dit que le moyen d'action, c'est de bloquer les chantiers ou de bloquer les centrales à béton. Et on vient imposer des modes de pensée, c'est-à-dire qu'on vient culpabiliser des travailleurs qui sont dans des conditions normales de production, non seulement de l'extérieur en leur disant qu'en fin de compte, construire en béton, dont ils n'ont pas du tout le contrôle, bien évidemment, c'est pas bien, etc. Enfin voilà, d'un côté moral. Donc je pense que la question d'une vision morale, elle a son intérêt. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, considérer qu'on peut bloquer un chantier de bâtiment parce qu'on est porteur d'un message environnemental important, etc., au détriment de ce qui fait l'essence aussi du travail et de la façon dont c'est produit, c'est une vraie question. Aujourd'hui, nous, on interroge ces associations écologiques et autres en leur disant, bien sûr, on peut arrêter des chantiers. Enfin, c'est pas arrêter une centrale à béton pendant une journée qui change la nature de la production du cadre bâti. Mais on peut bien sûr agir là-dessus. Mais on doit agir en réfléchissant aussi sur le mode de production du bâtiment avec les travailleurs qui sont sur le chantier. C'est-à-dire que la logique, ça serait aussi que les travailleurs qui sont dans le bâtiment aient d'abord cette première intervention. Et pour ça, je reviens aux critères, c'est-à-dire aux critères de base, c'est-à-dire de dire que le syndicalisme, c'est une école de partage où on fait évoluer la pensée de tous et donc la pensée de chacun à partir de l'échange qui est fait. Aujourd'hui, penser que les architectes, les jeunes architectes, les étudiants en architecture, parce qu'ils ont des projets généreux, répondent à la demande, c'est ne pas du tout prendre en compte en réalité le fait des gens qui ont l'usage ou qui produisent le bâtiment. Donc le message qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, c'est de dire que le meilleur moyen de rencontrer des travailleurs du bâtiment pour des étudiants en architecture, en dehors de défendre leurs droits propres, qui sont fondamentaux, c'est de venir à la rencontre de ces travailleurs dans un autre cadre que celui hiérarchisé du chantier. Merci. 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 Merci.